TAMITOS, en fait, on vous présente TAMITOS parce qu'il répond à un ensemble de caractéristiques qu'on vous a présentées dans les diapos précédentes. En ce qui me concerne, en tout cas, ça c'est ça qui me procure un sentiment d'auto-efficacité tel que mentionné dans la diapo 3. TAMITOS, pourquoi je le prends, c'est qu'en fait, il est facile d'utilisation, il permet de faire des lignes du temps pertinentes sur le plan visuel, peut-être pas avec autant d'artifices qu'on voudrait, mais c'est très efficace. Je vous dirais qu'il y a très peu de bugs, comme on pourrait dire, en lien avec l'utilisation de TAMITOS. Alors ici, on vous offre un exemple en lien avec la sédentarisation tell qu'abordée au secondaire. Alors, plusieurs qualités qui peuvent être associées à TAMITOS, c'est qu'en fait, bien oui, évidemment, on peut créer des événements. Ce qui est le fun avec TAMITOS, je ne sais pas si vous le voyez ici avec le Néolithique, mais en fait, on voit qu'on peut créer des durées, excusez-moi, des périodes. On peut insérer des images, on peut y insérer des images, donc télécharger littéralement des images pour appuyer nos événements. TAMITOS, on va le voir un petit peu plus tard, ça peut être autant des lignes horizontales que des lignes verticales. Et aussi, moi, ce que je trouve qui est une très grande force de TAMITOS, c'est qu'en fait, il y a une banque de lignes du temps en ligne créées par d'autres utilisateurs et qui sont accessibles via TAMITOS. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Donc, ici, vous avez un exemple. En fait, c'est la même ligne du temps que la page précédente, que la diapo précédente. Simplement, elle est ici verticale. Et pourquoi on vous l'a présenté de façon verticale, c'est qu'en fait, on peut vous montrer de cette façon-là les descriptions d'événements qui sont associées avec chaque événement et l'image aussi qui a été associée aussi avec l'événement. Donc, ça vous permet d'avoir une espèce de vision verticale pour vous montrer les différentes possibilités liées à TAMITOS. Alors, TAMITOS, par où commencer? Eh bien, vous allez sur le site. Là, vous allez voir que des fois, la page, elle est en français. Et d'autres fois, elle est en anglais. C'est qu'en fait, mon Google Translate a décidé de s'activer à certains moments, puis à d'autres moments, peut-être de prendre des pauses. Alors, à quelques moments comme ici, nous allons l'avoir en français. Donc, vous allez sur le site de TAMITOS.com. Vous allez cliquer sur « Vous inscrire » ici. Par la suite, évidemment, vous allez vous inscrire ou vous connecter. Ici, ça sera « Vous inscrire » et « Choisir » évidemment le plan public gratuit. Ça répond évidemment à une caractéristique propre à l'enseignement à distance. Ce qu'on vit, c'est la simplicité et la gratuité. Ou vous choisissez le forfait désiré. Donc, ici, on va opter pour le forfait de base gratuit. Par la suite, vous allez procéder à votre inscription. Donc, vous allez rentrer vos données. Faites attention, ici, vous avez une question de sécurité variable. Donc, là, si aujourd'hui, vous voyez, par exemple, qu'est-ce que 14-4? Bien, c'est ça pour aujourd'hui, mais une autre personne va devoir répondre à la question « Quel est le contraire du Nord? » ou « Quelle est la journée après jeudi? » Voilà. Et attention, ici, confirmation de l'inscription par courriel. Donc, bien important de vérifier ces courriels indésirables. Donc, une fois votre compte créé, vous allez arriver dans ce qu'on appelle votre tableau de bord. Donc, là, ici, vous voyez mon tableau de bord que moi-même, en fait, qui est mon tableau de bord de mon compte Time Toast. Et vous voyez les lignes du temps que j'ai, bien, en fait, qui sont, qu'avec le temps, j'ai pu élaborer, soit individuellement ou en équipe, en collaboration. Donc, une fois que vous avez fait votre ligne du temps, qu'elle est déposée ici, eh bien, c'est ici que vous allez, par exemple, paramétrer, vous allez mettre en place les premiers paramètres de votre ligne du temps. Donc, par exemple, ici, je vais attirer votre attention. Ici, on va prendre, par exemple, la ligne du temps sur Samuel de Champlain. Donc, vous avez soit regarder, éditer, l'effacer ou la partager. Donc, moi, je tire votre attention sur partager parce que je pense que c'est une fonction qui vous intéresse de soit partager votre ligne du temps ou vous voulez que vos élèves partagent la ligne du temps qu'ils ont élaborée. Oui, souvent, c'est des mauvaises traductions. Je regarde de base, public, ça dépend, en fait. Il faudrait voir, mais je pourrais répondre à cette question-là un petit peu plus tard dans le chat, en effet. Donc, ici, par exemple, Samuel de Champlain, donc, vous allez pouvoir partager, mais j'attire votre attention aussi sur draft et public. Draft, ça se signifie simplement qu'elle n'est pas publique, c'est-à-dire que vous ne la partagez pas, vous ne la mettez pas dans la banque de ligne du temps, tant ou son temps que vous n'activez pas la fonction publique ici. Donc, il faudra la mettre à public pour rendre, pour pouvoir rendre accessible votre ligne du temps à tous les utilisateurs de Pantos. ici, j'attirais aussi encore votre attention, c'est que vous avez d'autres paramètres. Une fois que vous arrivez dans Time Toast, vous avez fait Edit. Vous avez, par exemple, ici, l'avis de Samuel de Champlain et vous allez élaborer d'autres paramètres. Donc, c'est un peu les paramètres que vous avez vus dans la page précédente, mais très important ici d'activer la catégorie histoire et, encore une fois, le statut de votre ligne du temps qui est publique. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez deux fonctions qui est Search, en fait, qui est recherché et Public Timelines. Et c'est ici que vous allez avoir accès aux lignes du temps des autres utilisateurs et que votre ligne du temps va devenir accessible pour les autres utilisateurs. Alors, comment ça se traduit? De la façon suivante. Donc, si vous voyez ici, j'ai fait des petites captures d'écran qui indiquent, par exemple, que si vous recherchez une ligne du temps en fonction des catégories, bien, vous avez toutes les catégories, vous avez quelques catégories. C'est possible, donc, Art, Culture, des biographies, vous allez avoir pour, bien, sciences et technologies, les films. Donc, ce sont des lignes du temps qui ont été classées selon leur catégorie que les utilisateurs ont décidé d'identifier. Cependant, si vous utilisez, si vous n'identifiez pas votre ligne du temps selon une catégorie, bien, elle sera classée ici, dans Non classée. Ce qui rend dommage parce que je pense qu'on est en histoire et c'est intéressant de classer notre ligne du temps ici en histoire. Alors, elle pourrait être classée ici. Autre fonction intéressante, si on revient ici, je vous ai parlé d'une fonction qui s'appelle Search, en fait, qui est recherchée. Eh bien, si on regarde ici, vous, j'ai fait une petite recherche qui s'appelle Première Nation. Eh bien, vous avez une Time Toast recherche pour vous des lignes du temps en lien avec le thème Première Nation. Donc, vous avez pu écrire peut-être Maurice Richard ou Révolution tranquille ou Moyen-Âge et vous auriez à peu près, vous auriez ces résultats-là qui arriveraient ici dans la fonction Rechercher. Donc, voilà. Ici, c'était pour vous donner un exemple de ce que ça donne une ligne du temps, version horizontale de la vie de Samuel de Champlain que j'ai élaborée. Donc, si vous pouvez voir ici, j'ai associé des images à chacune des événements, des dates. Et ce qui est le fun avec aussi Time Toast, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des périodes. Donc, ici, par exemple, j'ai décidé de mettre, d'identifier l'occupation française de la Nouvelle-France. Après ça, j'ai décidé de mettre de l'avant, d'identifier la courte de période entre 1629 et 1632, qui est une occupation anglaise. Souvent, on l'oublie, mais peut-être que vous vous souvenez de l'épisode des frères Kirk, pour après ça revenir sous occupation française à partir de 1632 jusqu'à 1760. Alors, voilà. Voilà. Alors, tout le monde ici, je vais y aller pour une petite séquence pour plusieurs minutes. En fait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre l'avis fort trépidant de Louis C., si vous le voulez bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est, comme je l'avais présenté dans les diapos précédentes, on va faire, on va éditer, en fait, notre ligne du temps. Et là, si vous voyez bien ici, j'ai Draft, c'est-à-dire que ma ligne du temps n'est pas du tout, n'est pas du tout en ligne, elle n'est pas publique. Tant ou son temps que je ne la mets pas en mode public, elle ne sera pas partagée par l'univers en entier, donc la communauté utilisatrice de Time Talks. Donc, je vais la laisser en Draft et je vais aller éditer ma ligne du temps. Et là, je vais, voyez-vous, j'ai fait ma ligne du temps, j'ai donné un titre ici. Ah, vous ne voyez rien, personne ne voit rien, non? Donc, oui, OK, vous voyez, il y en a qui voient, c'est très important que tout le monde voit. Là, j'ai enlevé la... Est-ce que quelques personnes pourraient me confirmer que vous voyez bel et bien ma page Time Talks? Ici. Moi, en tout cas, j'ai l'activation, j'ai le partage d'écran bien activé. Il faut simplement me le confirmer. On voit, oui, moi je vois, OK, parfait. Donc, on continue. Alors, ici, ce que je peux faire, c'est que je vais rajouter un événement à la vie fort répidante de Louis Cyr. Alors, j'avais déjà commencé ma ligne du temps, j'avais téléchargé une image, mais ça, c'est des fonctions qui sont de base que vous allez vous approprier et donc je vais vous montrer dans les prochaines minutes de toute façon. Alors, vous voyez que j'ai fait déjà un petit travail en amont. Alors, j'avais déjà décrit mes événements, je les ai modifiés, je n'ai pas vraiment fait de question de respect de droit d'auteur. J'ai paraphrasé Wikipédia et autres sites. Donc, je vais faire copier ici, mais je pourrais très bien rédiger mon événement. Je vais coller ici le titre. Je vais donner un titre à mon événement qui est Champion canadien en 1886. Ça, c'est des données que j'ai collectées, que j'ai fait dans ces derniers jours. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire Champion canadien et ici, je vais écrire 1886. Et donc, je n'ai pas besoin nécessairement de marquer le mois. Vous voyez, c'est une méthode anglo-saxonne. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire le mois, le jour, tout simplement. Donc, même si vous mettez juste l'année, ça va très bien fonctionner pour faire votre ligne du temps. Donc, Time Toast n'exige pas nécessairement, en tout cas, aux dernières nouvelles, n'exige pas nécessairement mois et jour. Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher une image en lien avec, dans la mesure du possible, bien évidemment, une image qui est en adéquation avec notre événement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Upload et moi, je vais aller chercher une image de Louis Cyr, ici. Et c'est peut-être ici le petit défaut de Time Toast. C'est-à-dire que, des fois, il est très long à uploader une image, en fait. Donc, à télécharger une image, de l'amener jusqu'ici. Bon, voyez-vous, je vais devoir changer l'image. Si je prends celle-là. Donc, vous allez voir des fois que la procédure de téléchargement, c'est parfois très long. C'est même excessivement long. Donc, c'est peut-être le petit défaut de Time Toast, c'est que, des fois, on a l'impression qu'il ne télécharge plus ou qu'il fait continuellement du téléchargement. Mais, des fois, vous allez faire simplement créer l'événement et vous allez voir que l'image est associée à votre événement. Donc, je vais prendre une chance ici. Je vais créer l'événement et, en principe, je devrais avoir l'image associée. Ah, voyez-vous, ça a fonctionné dans ce cas-ci. Donc, il faut juste être un peu patient, ne pas paniquer et attendre le téléchargement éternellement. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ou ça va? Ce que je pourrais faire ici, c'est, attention, les durées. J'avais parlé de durées. En anglais, on va appeler ça un time span. Et le time span, on pourrait donner, en fait, c'est un nombre d'une période. Nous, on va souvent utiliser le terme de période. Par exemple, on pourrait écrire industrialisation. Ou, ce qu'on pourrait faire, tu sais, on pourrait, on sait que Louis Cyr a vécu une partie de sa jeunesse à Lowell, au Massachusetts. Vous savez, c'est durant la grande période d'exode des Canadiens français qu'ils ont immigré du Québec pour aller travailler dans les manufactures du nord-est des États-Unis. Alors, on pourrait écrire... Exode massif des Canadiens français aux États-Unis. Exemple. Et nous, on sait que, en tout cas, moi, je vous crois que c'est entre 1840 et que ça s'est terminé en 1930, tout simplement. Et je vais créer, si on veut, ma durée. En fait, vous ne la voyez pas bien ici. C'est écrit période de 1840 à 1930. Cependant, si je fais édite, excusez-moi, si je fais regarder cette ligne du temps. Eh bien, non seulement j'aurai mes événements avec les brefs descriptions, mais j'aurai aussi la durée ici, en fait, une période que j'ai bel et bien définie parallèlement aux événements de mon personnage. Donc, je pense que vous avez compris un peu le principe. Ça, c'est la version, par exemple, ligne du temps horizontale. Cependant, je pourrais faire une liste d'événements comme ça avec cette fonction-là. Ah oui, c'est une bonne question, en fait, Melissa. Donc, tu poses la question, est-ce qu'on peut trouver directement des images du web où il faut au préalable avoir trouvé et enregistré des images? Il y a beaucoup d'applications qui permettent, en fait, d'aller directement sur le web, aller chercher vos images, les images dont vous avez besoin pour l'associer à l'événement. Cependant, je vous dirais que pour éviter les bugs ou les problèmes, je dirais qu'il est beaucoup mieux de télécharger d'abord les images pour ensuite les retélécharger dans l'application, ici, dans le Time Toast. C'est là où vous allez rencontrer le moins de problèmes, je vous dirais. Donc, voilà. Oui, en effet, oui, il faut pratiquer un petit peu. C'est assez facile. Je vous dirais que contrairement à Freez Chrono, tout le monde avant que vous quittiez, c'est sûr que Freez Chrono, il y a plus de fonctionnalités. On peut plus personnaliser, si vous le voulez, la ligne du temps. Steve l'a présenté. Cependant, je vous dirais que si vous commencez avec des lignes du temps en ligne, dans un contexte d'enseignement en distance, je vous dirais que Time Toast est tout désigné si vous n'êtes pas nécessairement habitué parce que ça travaille beaucoup pour vous. Vous n'avez pas nécessairement à mettre en place des paramètres, des éléments esthétiques. Vous pouvez le voir avec, si je vous montre ici, la mise en forme, en fait, elle se fait automatiquement. Vous n'avez pas nécessairement à travailler, à réfléchir, vous exposer à des problèmes techniques. Cependant, bien évidemment, quand on fait la ligne du temps comme ça, bien oui, si vous n'aimez pas le mauve, si vous n'aimez pas le violet, bien évidemment, ça devient problématique pour vous, mais il va falloir s'y faire. Moi, c'est ce que j'aime de Time Toast, c'est sa simplicité d'utilisation, tout simplement. Et ça se partage super bien. Si vous le voulez bien, je pourrais même, par exemple, partager cette ligne du temps-là avec quelqu'un d'autre. Comme ça, vous auriez un aperçu. Je pourrais lancer un concours. Le premier qui m'envoie son courriel, je lui envoie, je lui partage, je partage la ligne du temps. Tenez, ça va être plus simple comme ça. Alors, avec ça, ça va vous donner une idée de comment les élèves ou vous, vous pouvez partager votre ligne du temps. Voilà. Pour répondre à Marika Corriveau, non, c'est peut-être pas normal que vous ayez un courriel de confirmation. Je vous demanderais d'être peut-être simplement patiente. Ça va arriver d'une minute à l'autre. Bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il subsiste encore des questions concernant l'utilisation de temps et tôt. C'est assez simple d'utilisation, je vous dirais. Il faut juste un peu, si on veut, patauger dedans, essayer par fabriquer vos lignes du temps par essai-erreur. Mais globalement, je vous dirais qu'il n'y a pas de problème majeur et que si vous êtes un nouvel utilisateur de lignes du temps en ligne, c'est quand même assez simple d'utilisation, je vous dirais. Alicia, la question est la suivante, c'est qu'en fait, tu me poses la question, je ne sais plus si on fait le même en français, c'est qu'en fait, il n'y a pas de version française. Par défaut, Time Toast est en anglais. Cependant, moi, j'ai un Google Translate qui s'active automatiquement et qui fait de mauvaises traductions, traductions approximatives des termes anglais vers le français. Alors, je te dirais que non, il n'est pas en français. On ne l'offre pas en version française, mais vous allez voir, votre Google Translate pourrait, oui, c'est ça. Moi aussi, mon Google Translate fait des CN aussi. Alors, à vous de voir, des fois, on va aller vers le français, des fois il reste en anglais, c'est à vous de voir. Vous allez toujours avoir une petite notification d'anglais, français. Moi, des fois, j'ai l'option espagnole. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bien moi aussi, je vais vous souhaiter une bonne journée. On va pouvoir retourner à la salle principale. J'espère que ce petit atelier vous a aidé à partir votre conception de ligne du temps en ligne. Oui, tout à fait. Donc, c'est juste pour vous faire part que moi, j'avais tenté l'année passée de me créer un compte, puis ça avait été compliqué. Je l'avais fait même sur deux adresses, puis finalement, hier soir, j'ai réussi à faire fonctionner le tout. OK. Comme une étape qui n'est pas claire, c'est qu'il faut s'envoyer, demander une demande de confirmation d'un e-mail dans la procédure. Ça fait que ça peut compliquer les choses. Ma collègue n'avait pas été capable de se connecter hier, puis finalement, ce matin, je lui ai donné le renseignement, puis ça a bien été. Ça fait que peut-être de le préciser pour tout le monde. Oui, en effet. Bien, merci de me le rappeler. En fait, on l'avait dit hier. En fait, on l'avait mis dans le diaporama. Il faut faire très attention parce que de plus en plus, les applications demandent un courriel de confirmation. Et donc, allez voir dans vos indésirables. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Je sais qu'hier, il y a des gens qui m'ont communiqué le problème comme quoi ça prenait du temps avant d'avoir le courriel de confirmation. Donc, il faudrait être prudent par rapport à ça. Je n'ai pas nécessairement de réponses tout de suite, mais effectivement, des fois, ça pose problème, en effet, d'avoir le courriel de confirmation. Mais de plus en plus, je voudrais que les applications gratuites vont vous demander d'aller vérifier avec un courriel. Hier, par exemple, j'ai ouvert un compte Mindomo pour faire des cartes conceptuelles en vue de la formation sur les cartes conceptuelles. Puis, on m'a demandé d'aller confirmer dans mes courriels aussi. Oui, bien, en fait, c'est que… Excuse-moi, je ne voulais pas… Oui, allez-y, allez-y. Non, sans problème. C'est que le courriel, il ne rentrera pas si on ne le demande pas. Il faut cliquer dans l'onglet « Demander un courriel de confirmation ». OK. Bien, ça, en toute honnêteté, je vous avouerai que ça m'a échappé. Pour de vrai, bien, merci de me le dire, en fait, puis de le partager. Bien, ça dépend parce que c'est peut-être une nouveauté. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, en fait… Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à TimeStows? Oui, OK. Bien, merci, merci, Mélissa, en effet. Pour certaines personnes, ça peut, en effet, aller directement, là. Je crois que Justine, je pense que c'est Justine qui a intervenu, avait commenté dernièrement. Effectivement, le courriel peut rentrer directement au moment qu'on fait « Subscribe » ou « Inscreve ». Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau technique? Parce que sinon, je peux y aller avec une petite présentation. J'ai préparé un petit truc en fonction de mon TimeToast à moi. Puis ça pourrait faire une espèce de petite révision par rapport à hier. Puis si vous voulez, je vous partage ma ligne du temps par la suite, ce que vos élèves pourraient faire. Donc, pas d'autres questions. Marjorie, bienvenue. Alors, si vous voulez, s'il n'y a pas de questions, si vous voulez bien, ce que je vais faire, je vais procéder à une petite présentation, vu qu'on n'a pas nécessairement beaucoup, beaucoup de temps. Puis je ne vais pas non plus vous retenir trop longtemps. Je pourrais vous partager mon écran puis vous montrer un peu comment ça pourrait s'articuler tout ça avec un exemple concret. Alors, je ne sais pas. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit pouce dans les airs ou un petit OK comme quoi vous voyez bel et bien mon écran? Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, ici, par exemple, comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai décidé de faire les inventions québécoises de 1850 à 1960. Évidemment, on va revenir sur la fonction, je vous dirais. C'est celle-là qui est très importante pour moi. C'est que je l'ai mis public. Donc, en principe, quand je la mets public, ça veut dire que lorsque que je vais faire, lorsque je vais faire, excusez-moi, lorsque je vais faire search ici et que je vais faire les inventions québécoises, ou si je fais histoire québécoise, eh bien, je vais pouvoir retrouver ma ligne du temps invention québécoise. Alors, c'est vraiment important ici de la rendre publique. Évidemment, tant qu'ils sont temps que votre ligne du temps n'est pas terminée, laissez-la sur brouillon, draft. Autrement, c'est aussi une petite page ici, une petite fonction qui vous permet de partager cette ligne du temps-là avec qui veut bien en prendre connaissance. Donc, voyez-vous, je ne peux pas la partager si je ne la mets pas en mode public. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je dois la rendre publique avant de la partager. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la copier et je vais vous la communiquer tout de suite avec Via. Donc, vous allez même pouvoir prendre connaissance de ma ligne du temps. Et voilà. Alors, c'est de cette façon-là, par exemple, que vous pourriez communiquer votre ligne du temps à vos élèves ou les élèves qui ont fini leur ligne du temps. Je vous dis, time close, c'est vraiment facile pour ça. Ils pourraient vous communiquer leur ligne du temps. Alors, on y va très rapidement avec Édite. Donc, je vais éditer ma ligne du temps. Donc, voyez-vous, ici, là, je n'ai pas grand-chose. J'ai mis Invention du beurre d'arachide. Pour ceux qui ne le savaient pas, le beurre d'arachide est une invention montréalaise, je dirais québécoise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer ma ligne du temps. Alors, j'ai Invention du beurre d'arachide et j'ai fait un petit travail préalable de description. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai fait, j'avais préparé un document, j'ai fait des recherches quelques heures avant la formation. Donc, ici, par exemple, j'ai le beurre d'arachide. Je m'étais fait un petit document en Word. J'allais chercher des informations sur Wikipédia, sur l'encyclopédie canadienne. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma description ici et je vais mettre 1844 et je vais même aller télécharger une image. Alors, tout dépendant de ce qu'on veut travailler avec les élèves, on peut soit travailler une image pertinente, tu vas même vérifier la qualité du français dans la description. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider ce que vous voulez bien corriger ou vérifier. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand moi, j'assiste à des formations sur les nouveaux outils, moi, j'essaie d'entrevoir déjà les consignes qui pourraient être sur papier qui vont venir sur un trois-quarts de page que je vais donner à mes élèves au premier cycle ou au deuxième cycle du secondaire en histoire. Alors, ici, petit problème, on a le défaut dont je vous avais parlé hier dans la formation, c'est que la procédure de téléchargement, de upload de l'image, elle est vraiment lente. Par contre, je vous dirais qu'une fois sur deux, même si c'est lent et que vous faites update, ah, voyez-vous, on a téléchargé l'image. Si je fais update, bien déjà, j'ai déjà une bonne idée de à quoi pourrait ressembler mon événement. Donc, la date, le titre, la description et l'image qui est associée. Donc, si je veux ajouter un événement, ici, bien, j'en ai ajouté un autre parce que la souffleuse à neige est une invention québécoise. Simplement pour me déviser encore une fois, 1925, je ne sais pas s'il y en a qui demeurent sur la rue, qui demeurent dans Hochelaga Maisonneuve, mais il y a une rue qui s'appelle la rue Sicard et la rue Sicard, elle a été nommée en l'honneur de l'inventeur de la souffleuse à neige. Donc, encore une fois, c'est encore le petit défaut de Pantos qui prend du temps à télécharger des images. Des fois, bien, ça ne réussit pas toujours, mais je vous dirais que la majorité du temps, ça fonctionne. Oui, désolé pour Arachide. Merci beaucoup. Alors, je suis toujours en mode partage d'écran. Vous voyez, ça prend déjà peut-être un petit peu de temps et je pourrais intégrer une dernière fois un événement avec sa description. Décide de se fabriquer un masque pour se protéger. Évidemment, il y a moins de fonctionnalités, il y a moins de fonctionnalités que Freeze Chrono, mais je vous dirais que je donne un cours de didactique et même les étudiants didactiques le trouvent assez pertinents, ce site. Et ça dépend de ce qu'on veut corriger. Ça dépend de ce qu'on sait quoi nos intentions d'apprentissage derrière le fait qu'on veut travailler la ligne du temps à distance ou via un logiciel. Donc, voyez-vous, la souffleuse à neige a pris du temps à télécharger, mais finalement, ça s'est quand même produit. L'image est apparaît. Donc, vous faites même faire le test avec votre compte. Vous faites chercher ma ligne du temps, donc parce qu'elle est rendue publique. Et je vous rappelle en fait cette fonction-là qui est ma foi très intéressante, qui est quand même de chercher des lignes du temps thématiques qui sont mises à la disposition des utilisateurs. Donc, vous en avez quand même un certain nombre. Regardez, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de pages. Il y a beaucoup de possibilités, évidemment. Je vous inviterais à vous faire voir aussi qu'elles ne sont pas tous en français. Et donc, je vous inviterais quand même à demeurer vigilant parce que, ben voilà, ce sont pas tous de qualité assez variable en général. On peut quand même simplifier. Ça peut nous donner une idée de ce que les autres utilisateurs ont décidé de retenir comme événement important en fonction d'une période. Est-ce que des gens ont des questions, en fait? Et vous pouvez même intervenir de vive voix, là. Je crois que j'ai entendu tantôt. Alicia, vas-y, je t'écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je t'entends très bien, du moins. Ok, super. En fait, j'ai commencé à créer une ligne du temps. Puis là, j'ai comme eu un petit moment que j'ai dû me quitter, puis revenir, là, de la formation. Je sais pas si vous en avez parlé, si vous m'excuses. Aucun problème. Quand il y a une ligne du temps, là, j'essaie de la créer. Fait que là, moi, je voulais faire, mettons, une bonne période. Je voulais démontrer que c'est des temps modernes, époques contemporaines, et embarquer dans la première phase d'industrialisation, qui est aussi une période, là. Tout à fait. Ça s'échelonne sur plusieurs. Fait que là, j'ai fait ça. Et là, ça se met en vertical, comme c'était tantôt votre ligne du temps. Oui, tout à fait, oui. Je veux qu'elle soit, là, à l'horizontale. C'est pour voir vraiment la période qui va de telle date à telle date, pour que ça soit visuellement plus simple. Peut-être que vous en avez parlé, mais je n'avais pas trop comment ça. Oui, écoutez, c'est une petite fond. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Oui, je voudrais que ça s'en bat ça. Ok. En fait, la fonction, c'est ici. C'est le menu. Lorsque vous allez faire Edit Timeline, elle va apparaître comme ça, par défaut, en fait. Donc, mais si vous voulez l'avoir de façon verticale, vous allez l'avoir ici en fonction View This Timeline. Donc, c'est d'avoir une vue, une vue de ligne du temps. C'est vraiment View ici. Donc, quand vous voulez la modifier, la ligne du temps, c'est ici. Donc, c'est ici que je vais travailler mes périodes, mes modifications, mes titres ou changer mon image. Mais une fois que je quitte, que je veux avoir la ligne du temps horizontale, j'activerai avoir une vue sur la ligne du temps parce que, voilà, c'est comme ça qu'on va la disposer horizontalement. Et ici, il y a une autre petite fonction qui est Liste. Donc, vous pouvez même travailler à partir de ce petit bouton-là. Alors, si vous avez la liste qui apparaît ici, donc ça, ça donne une ligne du temps verticale. Mais si je veux l'avoir horizontale, il faut vraiment viser Timeline ici. Oups, je ne sais pas pourquoi il y a fait ça. Voilà. Est-ce que ça descend ici? Ok. Ok, super. Donc, vous avez deux places ici et en haut. Super, merci. Bien, plaisir. D'autres questions? Annie, je t'écoute. Oui, vas-y, Annie. C'est une bonne question. Ok. Est-ce que, pourtant, je... Est-ce que tu m'entends, Annie? Il faudrait peut-être activer ton micro. Je ne sais pas si c'est possible pour toi ou je ne sais pas si il est déjà activé. Oui, je vais. Ah! Je t'entends, là. Go. C'est parti. Il va falloir que tu parles un petit peu plus fort. Bonjour, Annie. Très heureux que tu sois là. Oui. Tu sais, je voulais juste savoir, je vais demander, vous, comment c'est une ligne verticale, la ligne qui tente. C'est juste ça. Oui. En fait, soit que vous la... Oui. En fait, soit que vous activez liste, ici. Et là, elle devient verticale. Donc, vous voyez avec les dates, les titres. Comme ça. Donc, soit que vous la mettez sous forme de liste, ici. Soit que vous la mettez horizontalement, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, là. Il fait toujours ça, ici. Mais ça va plus bas. Mais comme ça, vous avez une vue horizontale. Donc, en fait, c'est ce que j'expliquais à la personne précédente. Donc, j'ai déjà oublié le nom. Voilà. Il y avait une autre question, je crois. Est-ce qu'on peut faire une copie d'une ligne déjà sur le site et les modifier par la suite? Normalement, lorsqu'elles sont partagées, elles sont non modifiables au bout du temps. On peut s'en inspirer. On peut utiliser les événements. Mais ce n'est pas fait pour être modifiable. Par contre, il faudrait vérifier sur les forfaits payants. Par contre, c'est bien dommage. Nous, ce qu'on vit, c'est la gratuité. Mais sur les forfaits payants, il faudrait voir s'il y a possibilité de modifier, de collaborer. Je sais que souvent, sur les applications, lorsqu'on a un forfait moindrement payant, il y a possibilité de collaborer, d'avoir plusieurs utilisateurs sur une ligne du temps. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nancy. Alicia, il y avait une question. Vas-y. Oui, oui, c'est encore moi. Bien, sans problème. Bienvenue. Je suis comme, c'était moi, l'autre partage d'avant. Oui. En fait, je veux juste m'assurer, parce que quand je l'ai mis en horizontal, là, ça me dit « Modern », « Temps ». Là, j'ai peur que ça… Est-ce que ça englissise mes mots ? C'est peut-être moi qui n'ai pas peur de ça. Est-ce que c'est vous qui l'avez… Je vais aller sur le… Oui, c'est quoi ? Je ne sais pas si… Ok. Pas supposé. C'est moi qui a fait… Ok. Super. Vraiment pas supposé. Là, je vais mettre des dates factices, là. Je vais mettre… Je vais faire ça comme ça, puis je vais voir si moi, par exemple, ils me le… Si moi, ils vont me le traduire. Et si je fais ça… Parce qu'on fait « Modern Time », puis il a enlevé mon accent aigu, là, sur période contemporaine, mais il l'a laissé à première phase. C'est ce qu'il m'a demandé. Ok. Je vais regarder. Ah, voyez-vous, moi aussi, il l'a fait. Est-ce que je ne sais pas si vous le voyez, là, « Modern Time », oui. Oui, oui, oui. C'est une… Oui, bien, oui. Peut-être des fois, il faut lui faire peut-être un petit rappel, là. Oui, effectivement. Peut-être lui faire un petit rappel. Est-ce que vous avez vu des fois qu'il passe au français, à l'anglais, tout ça, là? Donc, voyez-vous, ici, j'ai encore « Temps moderne », si vous regardez sur mon écrit. Donc, pourtant, je rectifie le tir et maintenant, je vais faire « Update ». Et je vais regarder 6 mètres sur ma ligne du temps. J'ai la version française. Ah, voyez-vous, il est revenu à temps de manière. Ah, ok. Oui, peut-être qu'il faut faire « Update ». Oui, exactement. C'est à force de lui répéter qu'on veut vraiment écrire en français. Qui finit par comprendre le français. Je ne sais pas si c'est… Je crois que c'est l'art du correcteur. C'est ça, exactement. C'est… Ok, super. Merci. C'est un plaisir.